Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion. Bienvenue, heureux de vous retrouver pour cette guidance professionnelle pour le mois de juillet 2021. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance qui reste générale. Tous les scorpions ne trouvent pas un emploi le même jour, ne démissionnent pas le même jour. Tous les scorpions ne vont pas pointer à l'ANPE, j'allais dire non, ça n'existe plus, à Pôle emploi le même jour. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Essayez de vous imprégner de ces tendances, de ces énergies et voir comment elles peuvent résonner avec votre vie. Vous pouvez également consulter le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et faire des recoupements pour avoir plus de détails. Donc voilà, j'ai mis à votre disposition également une guidance semestrielle pour les six prochains mois de juillet à décembre 2021, si jamais ça vous intéresse. Voilà, on commence avec le symbolon, go, go, go. Alors avec cette énergie de cette poupée manipulée, on va dire, il est question de son propre reflet quelque part. On voit bien que cette poupée est tout dans l'apparence, a tout dans l'apparence. Et avec le signe du taureau et de Vénus, on voit que cette carte nous parle de la valeur que l'on s'accorde et la valeur que l'on accorde aux gens. Est-ce qu'on n'accorde pas un peu trop de valeur aux gens qui nous entourent dans notre monde professionnel ? Puisqu'on est quand même face à une marionnette pour laquelle on tire les fils. Ce n'est pas nous qui agissons complètement. Il y a quand même quelqu'un qui tire les ficelles. Et avec le signe du scorpion et de la planète Pluton, il est question de transformation, de mettre fin à ce système de valeur pour essayer d'en trouver un nouveau. Est-ce que vous ne pensez pas mériter quelque chose ? Ou est-ce qu'au contraire, vous accordez beaucoup trop de valeur à quelqu'un qui ne le mérite pas ? Il est question ici de revoir en tout cas ce qui a de la valeur pour nous ou pas. Il est question de se regarder dans un miroir avec un peu plus d'acceptation, un peu plus de compassion. Et peut-être d'aller chercher à comprendre ce que vous méritez d'avoir, ce qui fait votre valeur à vous, qui vous rend unique, beau et indépendant. Ici, j'ai tendance à dire de toujours garder son libre arbitre et d'être le créateur de sa propre vie. Ici, il est possible que vous, peut-être, certains scorpions perdent un peu le contrôle de leur propre vie et qu'ils laissent des événements ou d'autres personnes prendre le relais à leur place. Il est question de transformation, de changer cet état de fait avec la planète Pluton qui nous parle de fin de mort symbolique et avec le scorpion qui est dans l'acceptation du changement. Voilà pour cette carte. On va regarder maintenant du côté du tarot de Marseille avec ce tirage en croix. Quel est votre état d'esprit ? Votre état d'esprit, il semble que justement, vous soyez un petit peu dans les doutes, les incertitudes avec la lune qui nous parle d'un sentiment de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout voir, une certaine forme de confusion, comme si dans votre environnement professionnel, il y avait des choses qui étaient cachées, qui vous étaient cachées. Vous avez ce sentiment que quelque chose se trame peut-être dans votre dos et ça crée de l'anxiété, de l'angoisse. Ça fait remonter peut-être de l'anxiété un petit peu ici. Il est question pour vous justement d'essayer de trouver un éclairage nouveau, comme on disait, peut-être par rapport à quelque chose qui tire vos ficelles. Alors tirer les ficelles, ça peut être un patron qui abuse de votre conscience professionnelle. Ça peut être des événements qui vous poussent à travailler plus, etc. Donc voyez comment ça peut résonner avec vous. En tout cas, il y a véritablement un sentiment d'être un peu perdu dans son monde professionnel. Alors bien sûr, être perdu peut avoir des petites dimensions et de très grandes dimensions en fonction des cas. Voyez comment ça résonne. En face de vous, les énergies qui arrivent vers vous ou qui sont en face de vous, qui peuvent représenter vos collègues, vos patrons, les employeurs divers et variés, nous avons l'arcane sans nom, la mort. Donc ici, peut-être que vous, justement, vous sentez que quelque chose se trame parce que, justement, quelque chose se trame. Ici, avec la mort, on nous dit que quelque chose est en train de changer en face de vous. Les énergies sont en train de changer en face de vous. On est en train de regarder la situation d'une façon différente. On est un peu dans le changement ici. On prépare le changement. Alors bien sûr, le changement n'est pas forcément négatif, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Alors est-ce que votre patron est en train de considérer que vous méritez davantage, puisqu'ici, on parle de valeur et qu'il est en train de mettre fin à quelque chose pour laisser quelque chose de meilleur arriver, par exemple, faire passer un CDD à un CDI ? Est-ce que votre patron connaît des difficultés avec son entreprise et il est en train de voir pour peut-être licencier ? Il est possible aussi que ce soit ce genre de cas de figure. En tout cas, quelque chose se passe dans l'ombre et sur lequel vous n'avez aucun contrôle, en tout cas. On va éclairer cet arcane sans nom avec une autre carte du tarot. Qu'est-ce qu'on a avec l'arcane sans nom pour les scorpions, ascendant scorpion ou lune en scorpion pour le mois de juillet 2021 ? Quelle information on peut avoir supplémentaire ? Il y a quelque chose qui se change et qui s'accélère, entre guillemets. Avec le cavalier de bâton, on peut y voir une énergie de feu déjà, une énergie un peu rapide qui vient. Le feu, ça peut représenter évidemment des tensions, des complications, de l'impulsivité. Parler un petit peu trop franchement, manquer de diplomatie, par exemple, voilà. Donc, il peut y avoir un climat un peu plus lourd pour certains ou au contraire pour d'autres. On va voir quel éclairage on a avec les autres cartes. Mais pour l'instant, les indications que j'ai, le cavalier de bâton peut apporter un nouveau désir, donc apporter de l'exaltation, du dynamisme. Alors, ça se joue soit dans un sens, soit dans l'autre, en fonction de votre cas pour l'instant. Alors, soit on met fin à une période de doute en vous proposant un CDD et en vous enthousiasmant avec ce cavalier de bâton et en créant du dynamisme, de l'exaltation. Soit, au contraire, on est dans une énergie plutôt de querelle. On va encore préciser avec le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on a avec l'arcane, son nom et le cavalier de bâton. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous demandera de la patience. Il y a une sorte d'énergie de précipitation avec le cavalier de bâton, puisque c'est une sorte de fougue, une sorte de dynamisme un peu exalté, impulsivité, un manque de diplomatie parfois. Parfois, avec le set de pentacles, ça demande de la patience. Donc, il y a une sorte d'énergie contradictoire ici. À la fois, on vous demande d'aller vite, on vous demande de ralentir. On s'énerve et on se calme, on s'énerve, on se calme. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose de différent pour vous. Voyez comment ça peut se traduire dans votre cas de figure. Les énergies qui en découlent ici, on a l'ermite. Donc, l'ermite, quand même, nous parle d'un sentiment de ralentissement. Donc, ici, on voit qu'on est obligé de calmer ses ardeurs et de faire preuve de patience. Donc, il est possible quand même qu'il y ait quelque chose qui change, mais qui ralentisse le mouvement pour certains d'entre vous. L'ermite, c'est celui un peu qui se sent seul au milieu du monde. C'est celui qui se sent un peu impuissant, puisque c'est le personnage pauvre. Donc, c'est le personnage qui n'a pas les capacités de régir les choses. Le seul enrichissement qu'il a, c'est son expérience, c'est son passé, c'est sa sagesse. Donc, il est question ici, même si vous vous sentez isolé, de faire preuve d'intelligence et de sagesse pour essayer de voir ce qui se passe et de comprendre comment gérer cette crise, entre guillemets. Avec l'arcane sans nom 13 et 9, donc on a 22, on a quand même un sentiment de fuite avec le mât qui intervient dans ce secteur-là, un sentiment d'égoïsme un petit peu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui isole, selon moi, les scorpions au mois de juillet. Ok, qu'est-ce qui va avec l'ermite ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour l'ermite, s'il vous plaît ? Le 10 d'épée, c'est quand même le bout du bout. On en a plein les bottes, on a beaucoup souffert. Il y a quand même beaucoup de complications, d'épreuves à traverser. Et au final, on se demande peut-être ici si ce n'est pas le moment de tourner une page et de passer à autre chose. Donc, il est question ici d'un changement peut-être d'humeur qui vous interroge sur votre avenir dans l'entreprise, dans votre poste. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous sent aussi un peu esselé. Vous vous sentiez peut-être le vent tourner. Et en fait, ce n'est peut-être pas encore tout à fait la fin des soucis ici. Mais on arrive en fin de cycle avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée annonce toujours un as derrière, donc un nouveau commencement, quelque chose qui se remet en marche. Et je tenais quand même à vous montrer le dos de deck de l'oracle du tarot, pardon, Saint-Bollon. On a quand même le phénix et une certaine sérénité derrière. Et en plus, on a le phénix avec le scorpion qui vous représente. Donc, il y a quand même quelque chose qui se met en place, comme si vous interveniez pour arracher un peu ces liens, ces liens qui vous relient de façon concrète avec votre entreprise, avec des partenaires, avec des collègues ou votre patron ou un engagement. Évidemment, ici, il est question de réfléchir à comment mettre fin à quelque chose. Et je pense que c'est plutôt de votre fait. Parce qu'ici, il y a votre expérience qui entre en jeu. On va regarder maintenant le conseil de l'oracle avec l'impératrice. On vous conseille, en tout cas, le tarot vous conseille, d'exprimer concrètement ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, et d'exprimer concrètement ce qui peut vous intéresser ou alors ce que vous avez, vous, envie de mettre en place. L'impératrice, c'est celle qui communique. Donc, c'est celle qui utilise aussi de stratégie, qui utilise la stratégie pour mettre au grand jour, pour exprimer au grand jour ce qu'elle pense et ce que les autres pensent aussi. Donc, elle essaye de tirer un peu les vers du nez ici, peut-être s'il y a des choses un peu cachées et secrètes. En tout cas, c'est peut-être le moment pour vous de dévoiler vos plans, de dévoiler votre stratégie et de demander en haut et lieu, en lieu et place, je ne sais pas pourquoi j'étais parti en haut et lieu, en lieu et place, de demander ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va regarder l'énergie, la solution, la finale. Le diable, le diable qui nous rappelle un petit peu cette sensation d'être attaché, d'être dominé par quelque chose. Le diable, ici, nous montre quand même qu'il y a des liens probablement toxiques au sein de l'entreprise ce mois-ci. Quelque chose qui peut être des tensions sur lesquelles il va falloir, qui vont attirer votre attention, pardon. Et peut-être que ça va demander de couper des liens parce qu'ici, il y a un peu de colère, un peu d'agressivité. Et ici, il y a une humeur changeante, peut-être, quelqu'un auprès de vous, un collègue qui va peut-être péter les plombs pour essayer de mettre sa petite graine quelque part, qui va essayer peut-être de tirer l'avantage et la couverture sur lui. Ici, il y a un sentiment un peu de compétition pour dominer la bête et essayer de garder le contrôle. Donc, il peut y avoir quand même une sorte d'agressivité et de tension avec le diable. Qu'est-ce qu'on a avec le diable pour les scorpions, ascendant scorpion et l'une en scorpion ? Le 7 de bâton, c'est la carte où on se met dans sa bulle. Comme on peut le voir ici, cette jeune femme est dans sa bulle pour ne pas qu'on puisse l'atteindre, que ses bâtons ne puissent pas l'atteindre. Elle défend ses intérêts, elle défend son point de vue. Et donc, il y a un côté se protéger contre les attaques que l'on peut percevoir avec le diable. Donc, il va y avoir peut-être un peu de guérilla, on va dire, dans le monde du travail pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant les messages du 77 d'Aliasquet. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a quand même le sentiment, encore une fois, qu'ici, avec la carte du renard, c'est un peu la perfidie, la perversité, la ruse de quelqu'un. C'est quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui agit un peu dans votre dos. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui se met en lumière. En tout cas, vous pouvez, ce mois-ci, peut-être comprendre que quelqu'un se joue de vous, essaye de tirer la couverture sur lui à votre dépens, peut-être. Quelque chose qui, le fait de savoir, va peut-être finalement vous libérer un petit peu, en tout cas, va à la fois vous épuiser et peut-être aussi vous libérer, parce que vous allez comprendre que quelque chose se trame dans votre dos. Cette lune qui exprimait les choses cachées, ici, elle semble pouvoir s'éclairer. Vous allez pouvoir un peu plus jouer carte sur table, semble-t-il. Avec la naissance et la culpabilité et la loi, on voit quand même qu'il y a la naissance de critiques, la naissance d'accusations. On rejette la responsabilité sur quelqu'un d'autre, peut-être. On montre du doigt, ici, avec la culpabilité. C'est quelque chose qui apparaît et qui demande une certaine équité, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un décide de ce qui est juste ou pas, ici, et qu'il remette de l'ordre. Il va y avoir besoin de remettre de l'ordre dans ce conflit, dans ce balancier de responsabilité. Qui est responsable ? Qui est innocent ? Qu'est-ce qui est juste pour les uns et pour les autres dans ce conflit ? Voilà, les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire comment vous le ressentez. Est-ce que vous, justement, ça vous titille déjà ? Est-ce que vous ressentez cette lune, par exemple, qui vous travaille ? Est-ce que vous ressentez quelque chose qui se trame dans votre dos ? Et comment apparaît dans votre vie cette mort, cette personne qui semble changer d'attitude ? N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je serai ravi de découvrir ce que le tarot, parfois, nous cache et de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à me lâcher des likes si vous avez apprécié cette vidéo. Et très, très bientôt, je vous proposerai une vidéo purement sentimentale. Donc, restez connectés. On se retrouve très, très bientôt. À bientôt et bon mois de juillet à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501